Pour notre méditation du jour, au Somme 100, le verset 2, il est écrit «Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence ». L'antèque ça nous est capable de dire « Quelle contradiction ! » Habituellement, le service exige des sacrifices, les pas toujours assez faciles pour servir avec joie et surtout en respectant les principes établis par le Grand Créateur. Dans le texte, on peut dire également « Quel privilège ! » Le privilège de servir l'Éternel. Moi, pas qu'on ait ce qu'elle consape aux mêmes amis, moi. Servir Dieu est un privilège extraordinaire. C'est le plus grand privilège que l'homme peut jouir ici-bas. Dieu nous invite. Dieu nous appelle à le servir. Mais aussi, le texte nous invite à comprendre la meilleure façon de servir Dieu. C'est vrai, où qu'on assiste, moune servir bon Dieu n'importe façon. Mais bon Dieu pa accepté n'importe quel service. Il y a une façon de servir Dieu. C'est vrai, moune capable de servir Dieu avec tristesse, avec murmure, avec peine, avec découragement, avec nonchalance. C'est vrai, moune capable de servir Dieu proportionnellement de s'attirer humainement comme bénéfice. Mais, apprenez aujourd'hui, la meilleure façon de servir Dieu, il faut le faire avec joie. C'est ici la recommandation de l'Éternel. Lorsque vous voulez servir un maître, pour que votre service soit agréable à lui, on doit le faire selon les normes établies par le maître. Voulez-vous servir Dieu afin que votre service soit agréable à Dieu? Faites-le avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Dans seulement cinq versets qui viennent en somme, mou joie répète sept fois. Et, texte la précise, vous n'allez pas servir Dieu pour trouver la joie. Mais déjà, avec la joie que vous avez, vous devez servir Dieu. Ben, vous posez une question autrement. Est-ce que vous prenez plaisir à servir Dieu? Est-ce que vous tirez quelque chose d'agréable dans votre façon de servir Dieu? Est-ce que vous réémez savoir fait pour bon Dieu? Si vous décidez pour mettre vous au service de Dieu, faites-le avec joie. Si vous décidez pour adorer l'Éternel, faites-le de bon cœur avec joie. Si vous décidez pour servir les autres, parce que Dieu vous demande de le faire, faites-le. Faites-le avec joie. Lorsque vous utilisez vos dons spirituels, faites-le avec joie. Lorsque vous vous décidez avec l'aide du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu d'abandonner les péchés, faites-le avec joie. Même lorsque vous prenez dans un premier temps certains plaisirs à ses péchés, maintenant pour quitter ses péchés, faites-le avec joie. Lorsque vous décidez de servir Dieu en lui offrant votre vie comme une offrande agréable, faites-le avec joie. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a quelques bagayes dans l'évangile qui sont difficiles. Mais lorsque vous le faites pour la gloire de Dieu, la joie doit être au rendez-vous. Faites-le pour la gloire de Dieu et faites-le avec joie. Faites-le pour servir Dieu comme un privilège ou bien une responsabilité ou de faire-le avec joie. La joie, c'est le sentiment de bonheur, le sentiment de plaisir, un sentiment de gaieté, de satisfaction, d'empressement, de dévouement, de consécration. Faites-le pour la gloire de Dieu et surtout avec joie. Servir l'éternel avec joie. La joie, c'est déjà un signe de victoire du serviteur, de la servante de Dieu. La tristesse est un signe de défaite dans le rang des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous devons, en tout temps et en tout lieu, pousser des cris de joie vers l'éternel. Louez-le avec joie. Puisque nous sommes à Dieu et Dieu est à nous, nous devons le servir. Nous devons le servir avec joie. D'où l'on parait l'église, mon qui vient servir mon Dieu, ou pas d'adouer tristesse sous visage. Et ce n'est pas la joie pour quitter la tristesse, c'est la vie même qui est l'expression de joie et de service à Dieu. Et ce n'est pas une joie en apparence parce que Dieu connaît le cœur de ses serviteurs et de ses servantes. Ce n'est pas la joie sur le visage tandis que le cœur est triste. Ce n'est pas pour faire mon ouen, mais c'est d'une gaieté d'esprit pour servir Dieu. Mais espérez qu'on comprenne la meilleure façon de servir Dieu à travers le psaume 100, c'est de le faire avec joie. Regardez comme un psaume là, comment c'est, oui, pousser des cris de joie vers l'éternel. Vous tous habitant de la terre, et surtout aux serviteurs et aux servantes de Dieu, il est recommandé de servir l'éternel avec joie. De venir avec allégresse en la présence de Dieu. Est-ce qu'on connaît la tristesse ou bien la mauvez mine et la maladie la plus contagieuse qui existe? Depi ou prenche menkai bon Dieu, poublem ou yo deja rezoud. Depou dessen la adoration lou ou un service bon Dieu, poublem yo pas sou kontou anko. L'élmien pa ka vainqueur anko sou mèm. C'est une joie réelle parce que ce que Dieu réserve pour vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que du commencement jusqu'à la fin de votre travail pour Dieu, on ne trouve que la joie. La joie, c'est une âme secret pou déstabiliser et mire, pou poser un pinga à tout problème qui v'lait envahir et dominer la vie. Maintenant, le choix vous appartient. Servir Dieu avec tristesse ou servir Dieu avec joie? Le service pour Dieu avec tristesse n'est pas recommandé par la Bible. Dieu ne nous demande pas de le servir avec tristesse, avec découragement, avec amertume. Mais il demande de le faire avec joie. D'où le service qui est agréable à Dieu. C'est un service rendu dans une atmosphère de joie, de gaieté, de contentement, de cri de victoire, d'allégresse. L'éternel a pour nous un réserve de grande joie. Commençons à le servir avec joie. Et toujours, il va remplir notre cœur de joie. Bonne méditation. Je vous souhaite une agréable journée. Un bon service dans la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada